Nous écoutons ensemble donc 1 Thessaloniciens 1, versets 1 à 10. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre Évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaï. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Si vous entendez dire qu'une vidéo est devenue virale, vous comprenez qu'un vidéoclip affiché sur Internet se propage rapidement lorsqu'il passe d'un internaute à un autre. Il se peut que ce vidéoclip amuse ou édifie ou inspire ou fasse réfléchir. On sait que rapidement, c'est quelque chose qui peut être vu par des millions de personnes en un court laps de temps. Comment faire en sorte qu'un vidéoclip puisse devenir virale? Il n'y a pas de recette miracle, bien sûr. Mais habituellement, il s'agit de quelque chose d'assez exceptionnel ou de quelque chose de particulier, d'unique, même de génial. Quand on regarde la grande histoire de l'humanité, on se rend compte que l'Évangile de Jésus-Christ est devenu viral dans le sens que l'Évangile s'est répandu partout sur la planète par moments d'une façon plus intense et fulgurante que d'autres. Mais les chrétiens, ceux que Dieu appelle à faire partie de son peuple, de sa famille, lorsqu'ils reçoivent l'Évangile, ont à cœur de le dire à d'autres, de le répandre, de le faire connaître à d'autres, de sorte que de plus en plus de gens, si on pourrait dire, deviennent contagieux pour répandre la bonne nouvelle, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent goûter au bonheur, d'avoir la vie éternelle, pardon, des péchés. Nous venons de lire en 1 Thessaloniciens 1, ces mots au verset 8. « Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. » Que c'est beau! « Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. » Alors que nous poursuivons ce matin une série de prédications sur la première épée de Paul au Thessaloniciens, nous allons nous arrêter au verset 4 à 8. Dans ces versets 4 à 8, Paul relève en trois étapes clairs les progrès de l'Évangile à Thessalonique. Première étape, notre Évangile est venu jusqu'à vous. Deuxième étape, vous avez reçu l'Évangile. Troisième étape, l'Évangile a retenti de chez vous. Nous allons reprendre ces trois étapes en regardant comment ce qui nous est enseigné ici contient des leçons pour le développement de l'Église de toutes les époques, finalement. Le Seigneur nous a placés gracieusement dans une paroisse de son peuple, dans une église locale de son peuple, et il veut se servir de nous pour répandre sa bonne nouvelle. Alors, reprenons ces éléments ensemble. Premièrement, notre Évangile est venu jusqu'à vous. Je relis le verset 5. Car notre Évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Notre Évangile est venu jusqu'à vous. Il n'est pas venu tout seul, il n'est pas descendu du ciel en parachute, mais c'est Paul, Sylvain et Timothée en chair et en os qui sont allés porter l'Évangile à Thessalonique. Avant qu'ils arrivent là, il n'y avait pas d'église. Quand ils sont repartis de là, il y avait une église qui commençait, qui commençait à s'enraciner. Comment ça s'est produit, c'est le résultat de la prédication de l'Évangile. Évangile que Paul décrit, si on peut dire, au verset 5, par quatre expressions. L'Évangile est venu, première expression, avec des paroles. Avec des paroles. Il dit, il n'est pas venu avec des paroles seulement, mais ça prenait des paroles pour apporter l'Évangile. L'Évangile, c'est une parole, le verset 8 dit, c'est la parole du Seigneur. Les paroles sont importantes quand on veut communiquer l'Évangile parce que l'Évangile a un contenu spécifique. Il y a des mots qui doivent être dits, des paroles, des éléments, des pensées, des propositions qui doivent être articulées. C'est pourquoi nous avions vu, il y a deux semaines, en acte 17, verset 3, que Paul avait des entretiens avec les Juifs à la synagogue. « Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter notre lait mort. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Il expliquait, il exposait, il annonçait, il disait, ça prenait des mots, ça prenait des paroles pour que l'Évangile vienne et atteigne les élus de Dieu. L'Évangile n'est pas venu avec des paroles seulement, dit Paul, mais il y en avait des paroles, il y en avait des mots. C'était très important. L'Évangile est arrivé à Thessalonique parce qu'il y avait des porteurs de cet Évangile-là qui ont parlé, les gens qui nous entourent, que Dieu met sur notre route. Comment l'Évangile va-t-il se rendre à eux? C'est par nos paroles, c'est par nos paroles que le Seigneur va leur apporter son glorieux Évangile. L'Évangile dit Paul, deuxième expression, au verset 5, est aussi venu avec puissance. Les mots, en tant que tels, ne sont pas suffisants. Les yeux des pécheurs sont fermés, leurs oreilles sont bouchées, leurs cœurs sont durs. Les faibles mots humains ne vont pas loin, ça prend la puissance de Dieu. La Bible n'engendre pas toujours la vie. La Bible n'est pas un livre magique. Dieu doit intervenir par sa puissance pour déboucher les oreilles, ouvrir les yeux, toucher le cœur. Nous avions vu il y a trois semaines, c'est ce que lui avait fait à Lydie, dans l'acte 16-14. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'il s'attache à ce que disait Paul. Paul parlait, mais si le Seigneur ne lui avait pas ouvert le cœur, Lydie n'aurait rien saisi. Paul aurait comme parlé dans le vide. Lydie n'est par la puissance de Dieu, pas par la puissance de Paul. Par la puissance de Dieu, Lydie a saisi, a été sauvée, elle s'est attachée à ce que Paul disait. Ceci nous enseigne à prier ardemment le Seigneur pour qu'il ouvre les cœurs de ceux à qui nous parlons d'Évangile. Seigneur, interviens, nous t'en supplions. Je vais parler de l'Évangile à un tel ou j'ai parlé de l'Évangile à un tel, je t'en supplie. Oeuvre dans son cœur, ouvre son cœur. C'est ce qu'on doit faire quand on regarde comment Dieu agit. Si nous pensons que quelqu'un va se convertir à cause de nos paroles, à cause de nos bons arguments, nous faisons fausse route. La puissance de Dieu est absolument indispensable pour que la parole fasse passer quelqu'un de la mort à la vie. Autre-Paul poursuit, troisième expression, avec l'Esprit-Saint. Donc, l'Évangile est venu avec des paroles, l'Évangile est venu avec puissance, l'Évangile est venu avec l'Esprit-Saint. La vérité biblique, la conviction dans les cœurs, l'impact sur les vies, tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint qui agit, qui prend la parole et la rend puissamment efficace, qui opère des transformations au niveau des pensées des gens qui l'entendent, mais aussi au niveau de l'attitude, du comportement, de l'agir. La transformation profonde des auditeurs est l'œuvre du Saint-Esprit. Tout a changé chez les Thessaloniciens qui ont reçu l'Évangile. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils ont abandonné leurs idoles. Ils ont commencé à être détachés des esclavages qui les retenaient des prisonniers parce que le message a été vitalisé par l'Esprit-Saint, comme une dynamite spirituelle que l'Esprit-Saint a produite dans les vies. L'Évangile est venu, dit aussi Paul, quatrième expression, avec une pleine certitude. Autre Paul, on le sait et on le sent quand on lit ses épées, il était profondément persuadé du message, de son importance. Il ne prêchait pas des doutes ou des à peu près, mais il était rempli d'une ferme assurance, d'une pleine certitude. Il a prêché de cette façon-là et il a communiqué cette grande assurance et cette certitude aux auditeurs. Et c'est pour ça que ça s'est transformé en eux, en une ferme espérance. On avait vu au chapitre 1, au verset 3, la dernière fois, la fermeté de votre espérance. L'apôtre Paul avait parlé donc avec des paroles, avec puissance, par l'Esprit-Saint et avec une pleine certitude. Et ça a produit beaucoup de choses dans les chrétiens de Thessalonique. Finalement, ce que dit ce verset 5, c'est ce qui a démontré à l'apôtre Paul que les Thessaloniciens étaient des élus, bien-aimés de Dieu. Si vous regardez le verset 4, nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car, parce que, et là, il continue au verset 5. Paul peut affirmer aux Thessaloniciens, vous avez été élus à cause de l'impact puissant, évident, que l'Évangile a eu dans les auditeurs de Thessalonique. Paul, Sylvain et Timothée ont vu les effets tangibles et concrets de la parole de Dieu. Ils ont vu à quel point les Thessaloniciens étaient prêts à recevoir cette parole au milieu des plus grandes tribulations, avec la joie de l'Esprit, qu'ils avaient abandonné leurs idoles, qu'ils s'étaient tournés vers Dieu, qu'ils voulaient servir le Dieu vivant, qu'ils espéraient le retour de Jésus. Et Paul, Sylvain et Timothée ont dit, bien, c'est évident, ça nous montre que Dieu vous a élus. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu agit puissamment en vous. Ceux que Dieu a élus, il les change, il les transforme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça veut dire qu'ils reçoivent une vie nouvelle qui ne peut pas être cachée. Si les Thessaloniciens avaient continué toute leur vie d'adorer leurs idoles, ça aurait démontré qu'ils n'avaient pas été élus. Mais là, Paul a vu dans leur vie des changements évidents. Je vois ici une petite parenthèse. Nous voyons une personne d'une façon différente quand nous nous souvenons que cette personne est bien-aimée de Dieu depuis toujours. Frère bien-aimée, Paul, il dit ça 21 fois dans son épée, frère. On pense aussi, bien sûr, aux sœurs, aux frères et aux sœurs bien-aimées. Quand on se rappelle que telle ou telle personne sont des bien-aimés de Dieu depuis toujours, ils sont objets de l'amour éternel de Dieu, c'est supposé façonner notre attitude envers cette personne-là. Nous voulons avoir à son égard des paroles d'amour, des paroles appropriées, des paroles pour faire du bien, pour prendre soin, pour encourager. On peut même utiliser un ton approprié, un ton doux, puisqu'il s'agit d'un frère ou d'une sœur bien-aimée de Dieu, élu de Dieu de toute éternité. Donc, pensons à ça quand on s'adresse aux autres. Je ferme la parenthèse. Donc, premièrement, notre Évangile est venu jusqu'à vous. Deuxièmement, vous avez reçu l'Évangile. Je relis le verset 6. « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. » Ils ont reçu l'Évangile, notez bien, au milieu de beaucoup de tribulations. Il y avait beaucoup d'opposition à l'Évangile à Thessalonique, aussi bien pour ceux qui prêchaient, on se souvient que Paul avait été chassé de nuit, que pour ceux qui recevaient l'Évangile, ceux qui voulaient y adhérer. L'Évangile authentique soulève toujours beaucoup d'opposition parce qu'il met au défi l'orgueil humain et toutes sortes d'oppositions surgissent sur toutes sortes de formes. Mais notez bien aussi qu'ils ont reçu le message avec la joie de l'Esprit Saint. Le même Esprit Saint qui donnait la puissance à ceux qui prêchaient l'Évangile donnait la joie à ceux qui recevaient l'Évangile. On pourrait dire que l'Esprit Saint agissait aux deux bouts, si vous voulez. Aussi bien chez les prédicateurs que chez les auditeurs qui étaient appelés par Dieu. C'est étrange. Au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint, il n'y a rien de plus contraire à notre nature que de nous réjouir dans les tribulations, dans les afflictions. Pourtant, lorsque l'Esprit Saint est à l'œuvre, c'est ce qu'il produit dans les croyants. La joie est le fruit de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul n'a jamais peint la vie chrétienne en rose, comme si c'était une vie facile et confortable. Il a toujours dit la vérité au sujet des tribulations qui font partie de la vie chrétienne. Martin Luther a dit, « Si le Christ a porté une couronne d'épines, pourquoi devrions-nous, nous, nous attendre à devoir porter uniquement une couronne de rose? » Mais tout comme il est vrai que les chrétiens de Thessalonique, et nous aussi, devons affronter des tribulations, il est vrai aussi que nous pouvons et avons le privilège de vivre dans une joie profonde produite en nous par l'Esprit Saint, une joie que le monde ne peut pas nous donner, ne peut pas nous enlever non plus. Une joie qui vient de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint inspire, entretient en nous et fait grandir en nous. Je pense ici au réformateur anglais John Bradford, qui avait été condamné à mourir, martyre brûlé sur un bûcher, attaché au pieu, il s'est tourné vers son ami John Lee, qui allait lui aussi subir le même sort, et lui a dit, « Courage, mon frère, ce soir nous aurons un souper joyeux avec le Seigneur. » Au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on voit dans l'abîme aussi dans l'histoire du peuple de Dieu, le Seigneur soutient puissamment ces bien-aimés qui passent par des afflictions ou des tribulations, en les soutenant dans leur être intérieur par l'Esprit Saint. On l'écrit au verset 6, « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. » Puis il écrit au verset 7, « Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Accueil. » Les chrétiens de Thessalonique ont reçu ces hommes, Timothée, Sylvain, Paul, et ils ont vu que c'était des hommes vraiment consacrés à Dieu, qui aimait beaucoup le Seigneur, qui aimait le Seigneur plus que n'importe quoi d'autre, qui était prêt à souffrir, qui était zélé, aimant, et ils ont dit, « On veut être comme eux. On veut les imiter. On veut être animés du même esprit. On veut recevoir la parole si précieuse comme eux. » Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont imité ces serviteurs de Dieu. Puis eux, à leur taux, les Thessaloniciens, par la suite, sont devenus des modèles pour les autres. Les imitateurs sont devenus imités. Ça s'est répandu à cause de leur témoignage. Ils ont été en contact avec Jésus-Christ, le modèle par excellence, à travers des copies, pas parfaites, mais des copies qui étaient Sylvain et Timothée. Ils ont voulu leur ressembler. Il est écrit en Hébreu 13, 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. » Imitez leur foi. Votre exemple, l'exemple que vous donnez par votre foi peut-être avoir un grand impact sur les autres. Celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ montre le chemin aux autres. Donc, c'est très important de se rappeler que notre vie, notre piété, notre foi, notre joie dans les temps plus difficiles est un exemple. Il sert d'un modèle à d'autres. Est-ce que vous faites face particulièrement ces temps-ci à des difficultés, des problèmes? Est-ce que vous vivez ces difficultés dans la foi, dans la confiance en Dieu? si oui, vous êtes un modèle pour moi, pour les autres autour de vous, pour ceux qui vous côtoient, ça les fortifie, ça les encourage. Comme les gens autour des Thessaloniciens se sont mis à se dire, eh bien, on va persévérer comme les Thessaloniciens, on va s'attacher encore plus fort au Seigneur comme les Thessaloniciens, et bien de même. Lorsque nous passons des temps difficiles et que nous persévérons dans la foi et dans la joie, nous sommes des exemples à suivre. Le serviteur de Dieu a dit, « L'odeur de bon exemple peut se répandre très loin en peu de temps. La foi de plusieurs peuples peut être, en guillemets, le fruit d'un exemple de la piété d'une église, d'une famille, ou même d'une seule âme. » Lorsque nous lisons la vie d'Athanase, l'expression est bien connue, « Athanase contre le monde entier », c'est un chrétien, un père de l'église, un homme dont Dieu s'est servi, et que nous voyons les misères et les ennemis, et que nous nous souvenons qu'il avait l'habitude de dire, « Ah, ce n'est qu'un petit nuage, ça va passer. » Ça nous encourage. Juste se rappeler de cette phrase-là, de ces mots-là. Moi, quand je suis au corps de problèmes, de difficultés, puis mes problèmes et mes difficultés sont bien moindres que ce qu'Athanase rencontrait et que je me dis à moi-même et que je me redis, c'est juste un petit nuage, ça va passer. Ça m'encourage, ça me fortifie. Et tout au long de l'histoire de l'église, lorsque les chrétiens ont persévéré à travers les afflictions, les tribulations, ils en ont encouragé d'autres. Et vous êtes, vous, qui vivez dans la foi et la confiance en Dieu au milieu des difficultés, vous êtes un encouragement puissant. Pour moi, pour les autres, pour les frères, pour les autres aussi. Un, notre évangile est venu jusqu'à vous. Deux, vous avez reçu l'évangile. Troisièmement, l'évangile a retenti de chez vous. Je relis le verset 8. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. Le verbe retentit ici fait référence à un bruit fort et puissant comme le bruit de grandes eaux ou d'une trompette ou d'un gros tonnerre. Spurgeon appelle les Thessaloniciens les trompettistes. Ils trompettent l'évangile. Ils font retentir l'évangile. L'idée est claire, c'est que les Thessaloniciens avaient reçu l'évangile, ils le vivaient, ils avaient répondu par la foi, ils le proclamaient et au point où leur foi était connue partout, en tous lieux. Vous vous souvenez que Thessalonique est un port de mer. La ville principale, la capitale, la Macédoine, donc il y avait beaucoup de monde qui passait par là. et donc ça se répandait et il s'était passé quelque chose d'extraordinaire pour les Thessaloniciens. L'Église est une communauté qui reçoit l'évangile et qui transmet l'évangile. Dieu est l'auteur de l'évangile, le Christ Jésus est la substance de l'évangile et les chrétiens sont les propagateurs de l'évangile. C'est par l'évangile que l'Église existe et c'est par l'Église que l'évangile se répand, se propège. L'Église qui reçoit l'évangile doit le proclamer. L'évangile est venu, vous l'avez reçu, il a retenti. Dieu désire que chaque église fasse retentir les vibrations de l'évangile. Parfois on se demande mais comment toutes les races, toutes les cultures, toutes les langues, toutes les nations en viendront-elles à connaître l'évangile? Il y a tellement de monde, il y a tellement de monde qui ne connaît pas l'évangile. Eh bien, une personne à la fois grâce au témoignage d'une autre personne au lieu de se laisser paralysé, découragé devant la mission gigantesque, colossale que le Seigneur nous a laissé. Une personne à la fois. Commençons ou recommençons si nous nous sommes laissés aller à la négligence, à parler de l'évangile. Une seule personne à la fois. C'est bien connu que plus de 80% des conversions se produisent dans les familles, les amis, proches, les gens qu'on côtoie. nous sommes une génération très consciente des médias, de leur importance et de leur puissance. Et nous pouvons et nous devons même se servir des médias pour répandre l'évangile. Bien sûr que oui, c'est certain, il n'y a aucun doute là. Mais on pourrait dire qu'il y a une méthode plus simple, plus efficace, qui ne nécessite aucun gadget électronique. On pourrait appeler cette méthode-là entre guillemets le saint comérage. C'est-à-dire dire aux autres ce que Dieu fait dans nos vies ou dans la vie des autres. Genre, est-ce que tu savais ce qui est arrivé à un tel? Il a mis sa confiance en Dieu et sa vie a été complètement transformée. Laisse-moi te raconter, tu vas voir comment c'est merveilleux. Une espèce de saint comérage. C'est-à-dire qu'on dit, on parle, on explique à d'autres ce que l'évangile fait, ce que l'évangile produit dans nos vies, dans la vie des autres. C'est une transmission enthousiaste et joyeuse de bouche à oreille de la bonne nouvelle et de ce qu'elle accomplit. Les nouveaux convertis de Thessalonique ne sont pas restés muets, silencieux. Une foi authentique parle, explose à un moment donné, elle ne va pas cacher dans le cœur. Elle est comme une chanson qui veut parcourir toutes les montagnes en disant la parole du Seigneur a retenti de chez vous. Paul exprime que la foi des Thessaloniciens était vive et vertueuse et son son a comme réveillé les autres. Ils n'ont pas gardé ça pour eux-mêmes. Notre foi ne devrait pas non plus rester un secret. Nous ne devrions pas être cachotis, garder l'évangile renfermé dans le cachot de nos êtres. Nous devrions en parler, ne pas se gêner pour en parler. Les spécialistes du langage disent que nous prononçons chaque jour en moyenne 25 000 mots. Je me demande combien de ces 25 000 mots parlent de la bonne nouvelle de Jésus. Je pense ici à un témoignage d'un chrétien que j'ai entendu récemment. Il dit ceci, un pasteur du Népal parcourt en moyenne 160 kilomètres par semaine à pied en terrain montagneux pour propager la bonne nouvelle d'aller implanter des églises. Moi, j'hésite à traverser la ville en auto pour rendre visite à une personne âgée. J'hésite à traverser la rue pour rendre service à mon voisin. J'hésite à répondre à la porte dont un ami est dans le besoin et vient frapper. J'hésite à aller porter partout l'amour du Seigneur. Puis, j'ai pensé à Jésus pour qui aucune distance n'était trop grande. Ce que Dieu nous a donné, il souhaite que nous le partagions. C'est vrai, c'est ce qu'ont fait les Thessaloniciens. Ils avaient reçu, ils ont partagé. Ce que Dieu nous a donné, il souhaite que nous le partagions. Le faisons-nous? Si nous ne le faisons pas, est-ce que c'est parce que la grâce salvatrice de Dieu n'a plus la même valeur, le même intérêt qu'autrefois, est-ce que nous nous émerveillons moins aujourd'hui de la grâce de Dieu que nous le faisions autrefois? Est-ce que la joie, la vitalité que l'Esprit Saint a produit en nous lorsque nous avons reçu l'Évangile ne sont plus là et nous nous sommes comme habitués à une espèce de vie chrétienne décolorée où il n'y a plus cette excitation, cet enthousiasme de répandre la bonne nouvelle? Si la grâce de Dieu ne nous émerveille plus, pouvons-nous réellement vivre en elle? Par sa nature, la grâce de Dieu, elle étonne, elle émerveille, elle saisit. Si nous nous rendons compte ce matin que nous sommes devenus comme blasés par l'Évangile, eh bien, demandons au Seigneur pardon pour notre endurcissement et supplions-le qu'il vienne nous réallumer par l'Esprit Saint pour que nous puissions être fidèles à faire connaître la bonne nouvelle aux autres parce que c'est une nouvelle tellement merveilleuse que nous ne pouvons pas la garder pour nous et priver le monde de la connaître cette bonne nouvelle-là. Nous avons vu ce matin trois étapes claires des progrès de l'Évangile la Thessalonique. Première étape, notre Évangile est venu jusqu'à vous. Deuxième étape, vous avez reçu l'Évangile. Troisième étape, l'Évangile a retenti de chez vous. Que c'est beau! Je termine avec les paroles suivantes d'un cantique chrétien. Semons dès que brille l'aurore. Semons dès que le soleil luit pendant le jour. Semons encore, semons avant la sombre nuit. Dieu seul peut faire éclare. De lui attendons le fruit. Semons parlons de notre sauveur glorieux. Répétons à tous l'Évangile du pardon. Semons bientôt douce allégresse luira le jour de la moisson. Amen.